Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis contente de vous retrouver pour le 20e épisode de mon podcast créatif et ce sera un épisode consacré aux dépôts. Alors, comme d'habitude, merci beaucoup à ceux qui reviennent, qui commentent. Vous avez été nombreux à commenter sur mon dernier podcast, donc ça m'a fait très plaisir. Et bienvenue au niveau qui arrive, j'espère que ça va vous plaire. Donc, écoutez, aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 mars et je suis chez moi puisque j'abuse un RTT pour garder ma petite Alice parce que ça m'a mis un jour de formation. Donc, écoutez, j'en profite qu'il ne fasse pas trop mauvais. Alors, comme vous voyez, j'ai changé de cadre. En réalité, je suis toujours dans mon salon, comme d'habitude, sauf qu'on a tourné de murs. Et j'enregistre aussi avec un nouvel appareil que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, j'ai l'impression que les couleurs sont un petit peu plus fidèles. Donc, on va voir ce que ça va donner. Écoutez, on va commencer tout de suite parce que, comme d'habitude, Alice l'adore. Mais si elle se réveille, bon, je vais faire une petite pause. Bonjour à toutes les mamans potes lesteuses. Je sais que nous sommes nombreuses. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Alors, j'en ai deux. Le premier projet terminé, c'est le pull Maric de Eulong avec Anna que j'ai fait pour ma fille Eul. Et en fait, j'ai tourné ce week-end la vidéo de présentation parce que je voulais pouvoir lui envoyer. Donc, je vais l'insérer ici. Alors, je vous retrouve avec la partie du podcast consacré au modèle Maric de Eulong avec Anna. Comme vous voyez, Alice est à côté de moi. Donc, du coup, vous risquez de l'entendre un peu. Donc, le modèle Maric, c'est un modèle de pull de Eulong avec Anna qui est parfait en fait pour débuter en jacquard. Donc, le modèle de présentation, enfin, le modèle de présentation, c'est celui-là. On l'a pas mal vu maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est un modèle qui se tricote en bottom-up. Les manches à part, on rejoint le corps et les manches à ce niveau-là. Et ensuite, on fait le yoke avec le motif. Donc, je vais vous montrer le lien. Voilà. Donc, moi, j'ai fait celui-là. Alors, je suis contente parce qu'en fait, je tourne avec le nouveau jouet que je me suis offert pour mon anniversaire qui est une tablette ordinateur. Et donc, du coup, je trouve que la couleur est vraiment bien. Donc, on va voir. Et donc, du coup, voilà, je l'ai fait moi en bicolore. J'ai utilisé la laine partner 3,5. Le coloris principal, c'est le coloris berlingot. Et le blanc, c'est le coloris blanc, tout simplement. Voilà. J'ai utilisé 4 pelotes du coloris principal et même pas une pelote blanc. Je l'ai tricoté, comme vous ne voyez pas pour ma fille, justement. Je l'ai tricoté en taille 2 ans pour ma filleule qui a 3 ans et qui est grande. Donc là, vous allez me dire non, mais non. Et en fait, c'est tout simplement, évidemment, puisque mon échantillon n'était pas la bonne taille. L'échantillon, mon échantillon était grand que l'échantillon du modèle. Et donc, du coup, en faisant un 2 ans, je tombais sur la taille 4 ans. Et évidemment, j'ai fait très, très attention de bien bloquer aux mesures pour être sûr que ça lui aille. Voilà. Donc, notamment en largeur et au niveau de la longueur des bras, j'ai fait attention. Donc, ça veut dire qu'en fait, en termes de largeur, j'ai le même nombre de mailles que la taille 2 ans. Pareil pour les manches, j'ai le même nombre de mailles que la taille 2 ans. Par contre, pour tout ce qui concernait les hauteurs, donc la hauteur du corps et la longueur des manches, j'ai regardé la taille 4 ans pour que ce soit la bonne longueur. Donc, c'est un bottom-up. Moi, ce n'est définitivement pas ma construction préférée. C'est beaucoup utilisé pour les modèles pour enfants. Moi, je n'aime pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau du raccord, on va dire des manches et du corps. Alors, quand on tricote déjà, il y a un moment où on a énormément de mailles, c'est assez serré. Enfin, ce n'est pas très, très confortable. Et puis, surtout, je trouve que le raccord de sous les bras, moi, je n'arrive pas à ce qu'il soit net. Cette fois-ci, j'ai fait un rabattage trois aiguilles au lieu d'un grafting. Ça fait une sorte de petite couture à l'intérieur. J'ai rentré les fils, mais il vient de sortir du blocage. Donc, du coup, je vais recouper, évidemment, les fils. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que le bottom-up, moi, je ne suis pas fan. Il y a malheureusement beaucoup de modèles de pour enfants ou bébés qui sont comme ça. Mais là, j'ai vu que le prochain modèle d'Anna, c'est un peu plus cher. Voilà. Donc, c'était mon premier jacquard. Donc, je suis très loin, évidemment, de la maîtrise d'Anna ou alors de Magdalena à Triple L de Mag, qui là, juste, est une déesse. Donc, voilà. Du jacquard qui a une régularité. C'est juste somptueux. Enfin, ce qu'il fait, c'est magnifique. Moi, j'adore. Mais bon, quand même, je suis plutôt contente de moi pour un premier jacquard. Alors, par contre, clairement, le blocage a eu un effet superbe parce que, vous voyez, avant le blocage, c'était comme ça. J'ai pris tes photos pour vous montrer la différence avec le blocage. On voyait que c'était... C'est pas mon chouchou ? Oui. On voyait que c'était un petit peu tout gondolé. Voilà. Que c'était pas très beau. Pourtant, j'avais fait vraiment très, très attention d'avoir la main souple, etc. Alors, moi, je tricote le jacquard comme je tricote normalement, c'est-à-dire avec le fil dans la main droite et en lâchant, en fait, le fil pour changer les couleurs. Je pense que pour mon prochain essai, j'essaierai méthode continentale à main gauche et méthode classique à main droite, qui est, je crois, la manière de faire de Magdalena. Et qui parlait de jacquard, notamment dans son dernier épisode, parce que j'adore. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, oui, vous avez vu, avant le blocage, on voyait que c'était bien... Enfin, c'était bien gondolé. Pourtant, vraiment, j'avais fait attention. Et après, le blocage, c'est beaucoup plus lisse. Donc, ça, je suis très contente de l'effet du blocage. On voit que c'est vraiment beaucoup lissé au blocage. C'est pas encore parfait après le blocage, mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Donc, je ne suis pas du tout dégoûtée du jacquard. Au contraire, j'ai trouvé ça génial. Je n'ai pas trouvé ça très compliqué. Après, c'est un modèle dont le motif est quand même assez simple à suivre. Les applications sont très bien. Anna a dit que c'est un bon modèle pour débuter un jacquard. Je suis tout à fait d'accord. C'est un très bon modèle pour débuter le jacquard, puisqu'il n'y a pas de problème de croisement de fil, puisqu'il y a maximum 3 mailles de chaque couleur. Celle-là, en fait. Il y a plus grand écart entre les mailles. Enfin, il est entre les différentes couleurs. Donc, on n'a pas de problème de croisement de fil. Normalement, on dit qu'il faut croiser les fils quand il y a plus de 4 mailles d'espacement. Le diagramme est facile à suivre. J'ai lu les articles d'Anna sur son blog concernant le jacquard, notamment pour la question de la dominance des couleurs. Ça m'a fait beaucoup rire en écoutant le podcast justement de TRIPL2M, il n'y a pas longtemps, puisque cet épisode s'appelle la dominance des couleurs et donc, elle n'en a pas. C'est tout simplement la question de faire ressortir une couleur par rapport à l'autre. Donc là, le blanc, par exemple. On dit qu'il faut que le fil blanc soit en dessous du fil rose. Ça permet de faire ressortir la couleur. C'est ce que j'ai fait. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout assez d'expérience, clairement, pour me rendre compte de l'espèce. Ça fait vraiment une différence si on le fait ou pas. Je l'ai fait. Voilà. Donc, un très beau modèle. Et donc, redécouverte de la laine fine d'art aussi. J'avoue que comme beaucoup de tricoteuses actuellement, je tricote pas mal des indies d'ailleurs. Et bien là, j'ai redécouvert... En fait, je voulais tricoter la Nord de Drops. J'ai eu l'occasion d'acheter la Partner 3,5 de Fil d'Art. Parce que j'étais à la défense, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, je voulais commencer de l'ip. Et bien, j'ai trouvé qu'elle est très agréable à tricoter. Elle se dédouble pas. Elle est douce. Il y a plein de couleurs. Genre, il y a 40 coloris. Vous pouvez y aller. Elle peut faire. Je trouve que le rendu du point est plutôt régulier. J'ai quelques pètes un peu bizarres. Enfin, des mailles un peu... Comme ça, là. Ici. Alors, c'est absolument pas un endroit où j'ai changé mes fils, par exemple. C'est le fil qui fait ça. Voilà. Mais sinon, voilà. Je l'ai bloqué, évidemment. Il passe en machine, je crois. J'ai pas regardé, mais je pense. Honnêtement. Voilà. Donc, très agréable. Ah oui, vous avez pas dit, je l'ai tricoté en 3,5. Enfin, j'ai tricoté en 3,5. J'ai tricoté. Je recommence. En 3,5, les côtes. En 3,5, le corps. En 3,75, les parties jacquardes. Comme souvent recommandé. De monter un petit peu d'aiguilles. D'ailleurs, c'est écrit l'impactement. C'est tout fait comme le patron. Et à nouveau, 3,5, les côtes. J'ai fait un rabattage très souple en utilisant des aiguilles 4 pour rabattre pour que ça reste souple. Et j'ai fait pareil une manche. Voilà. Donc, après, un modèle très très sympa. Moi, je trouve pour petite fille. J'ai choisi du rose parce qu'évidemment, ma fille, elle adore le rose. Donc, du coup, voilà. Donc, honnêtement, je le trouve très joli. Voilà. J'en suis contente. J'espère qu'il lui plaira. Et donc, du coup, grâce à cette courte présentation, je vais pouvoir lui envoyer aujourd'hui, je pense. Puisque finalement, même si c'est le printemps, je pense qu'elle aura encore l'occasion de me porter peut-être cette année. J'aimerais bien. Ça serait cool. Et voilà. Et donc, du coup, je vous retrouve pour la suite dans l'autre vidéo. Voilà. Donc, en réalité, il ne s'est pas passé de temps. Mais j'aurai inséré la vidéo entre les deux. Si j'y arrive. Et donc, on va passer au deuxième projet terminé. Je voulais vous dire aussi que j'ai vu que Magdalena, du triple L de Mag, mettait maintenant les horaires dans les commentaires des différents projets. Je vais essayer de faire comme ça. Parce que j'avoue que moi, je suis la première, parfois, à regarder un podcast uniquement pour un projet. C'est-à-dire que quand je veux faire un projet, que je sais qu'un tel l'a fait, que j'ai bien aimé comment elle l'a fait, etc. J'aime bien regarder juste la partie de son podcast qui concerne ce projet. Donc, du coup, j'aime bien déjà les vidéos focus de Magdalena. C'est top. Parce que là, pour le coup, il n'y a qu'un seul projet. Et sinon, je mettrai les minutes. Comme ça, vous pourrez regarder ce qui vous intéresse. Ce serait bien. Je regarde aussi des podcasts en internet. Je ne fais que des... Donc, mon deuxième projet terminé. C'est un projet inattendu. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous avais dit, j'avais deux projets en cours. Le Hint of Summer et le Avion Cardigan. Et voilà. Et celui-là, ce n'était pas un projet en cours à l'époque. Mais c'est un projet terminé aujourd'hui. Donc, lui, il s'est vraiment intercalé entre deux, en fait. Tout simplement parce que... Les deux projets que j'avais en cours la dernière fois. Donc, le Avion Cardigan en laine Ulysse, le Dererum Natura et le gilet Hint of Summer, le pull Hint of Summer, pardon. Etait plus ou moins en pause. Ça faisait longtemps que j'étais dessus. Certains peuvent parler des déterminés, quoi. Et du coup, j'avais envie d'un nouveau projet. J'avais envie d'un projet court, rapide, enfin vraiment facile. On n'a pas prise de tête. Donc, j'ai fait un châle. Je le sais. Je vous ai dit que je ne faisais plus de châle. Il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a une châle, n'est-ce pas ? Donc, j'ai fait un châle qui est le Paris Toujours de Isabelle Kramer, je crois. Je vais la laisser tout de suite. Je devrais savoir parce qu'en fait, j'ai des designers qui reviennent quand même très régulièrement. Oui, Isabelle Kramer, c'est bien ça. Donc, ça, c'est la photo de présentation. Donc, je vais vous montrer sur le mien, vous verrez mieux. C'est un grand châle. Donc, il existe une version fingering et une version décal. Moi, j'ai fait avec de la sport. Voilà, tant qu'à faire. Ne suivons pas les idées. Donc, du coup, j'ai fait la version fingering. Je l'ai tricotée en Mary Sport de Madeleine et Philibert. J'avais trois écheveaux et demi dans mon stock qui me restaient en partie de mon ravello. Et puis, j'avais repris des écheveaux supplémentaires pour avoir une quantité de pull. Et puis, en fait, je n'étais pas sûre d'assumer tout un pull dans ce beige très clair. Je vais vous montrer. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais essayer d'en utiliser deux dans un, deux et demi dans le châle. Comme ça, il me restera un et ça pourra faire un détail dans un autre pull. Donc, je vous montre la bête. Donc, c'est un châle triangulaire. Là, vous ne voyez plus les châles. Voilà, c'est un châle triangulaire. Donc, en fait, qui se tricote. Oui, comme ça. Qui se tricote d'ici, d'une pointe à l'autre. Donc, du coup, l'avantage, c'est que quand on termine, on termine par là. Là, c'est la bordure. Et même quand on termine, au final, même si la bordure paraît grande, en fait, on n'a pas tant de mailles que ça. Alors, on a quand même 200 mailles. Mais enfin, on n'en a pas 500 comme certains châles. Donc, voilà. Donc, c'est un châle qui se tricote. Donc, souvent, des cas, soit en fingering. Moi, j'ai fait un sport. Je l'ai tricoté en trois et demi. J'ai suivi la version fingering. En fait, la seule différence entre les deux versions, c'est le nombre de répétitions du motif qu'on fait. Puisqu'effectivement, comme la laine fingering est plus fine que la DK, il faut plus de répétition pour avoir la même ampleur. Voilà, tout simplement. Donc, moi, j'ai suivi la version fingering. Et par contre, je voulais vraiment arriver au bout des deux échevaux et demi. Mais par contre, je ne voulais pas entamer mon troisième échevaux que j'avais en stock. Parce que je voulais justement garder un échevaux complet pour quand je ferais un pull avec un détail comme ça. J'ai déjà modé ma tête. Donc, du coup, ma bordure est toute petite. Alors qu'en réalité, il y a une bordure de poing mousse qui fait 70 rangs de poing mousse. Donc, 35 bar de poing mousse. Donc, c'est large comme ça. Donc, là, elle est toute petite, mais ça ne me gêne pas plus que ça. J'ai rentré les fils, mais je ne les ai pas bloqués. Ce qui fait que j'ai des petits fils qui se baladent comme ça. Voilà. Je vais le bloquer tout de suite après avoir fait le podcast. Je vais prendre tout simplement le podcast. Mais déjà non bloqué, il a une belle ampleur. Moi, je fais 1m60. Donc, mes... Il y a ce que 1m62. Je m'en suis sur la camion. Et donc, du coup, mes bras font la même taille. Le croquis L'homme de vitru de Léonard de Vinci pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc, l'ampleur des bras fait toujours la même taille que le corps entier. Donc, 1m62 d'amplitude et tout ça. Donc, je pense qu'on n'est pas loin du 2m. Pour l'instant, non bloqué. Et au blocage, je vais tirer dessus sur cette partie-là. Pour lui donner encore plus d'aisance. Par contre, je ne vais pas tirer dessus en profondeur. Parce que la profondeur me va bien. Moi, je n'aime pas l'échelle très profonde. Voilà. Ça vous essaie de la voir. On ne sait pas. Donc, je n'aime pas l'échelle très profonde. Je l'ai déjà portée. Alors, je vais vous le mettre. Je suis contente parce que les couleurs, c'est ça en fait. Donc, là, je pense que définitivement, c'est comme ça que je vais le faire maintenant. Les couleurs, c'est très fidèle. C'est un beige clair. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est le coloris liège de Madeleine Ville. Donc, moi, en général, je la porte comme ça. Voilà. Donc, on le voit. Donc, il y a une petite... Oui, je ne me rappelle non plus. C'est un modèle... Il est tôt le matin encore. Donc, du coup, c'est une alternance de points dentelles et de points mousses. Alors, moi, j'ai adoré le tricoter. J'ai tricoté très vite. Je l'ai tricoté en une semaine, en fait. J'ai beaucoup aimé le tricoter parce qu'en fait, c'est une alternance comme ça, de points mousses et de dentelles. Mais chaque section, pardon, est assez courte à tricoter. Ce qui fait que ça rythme vraiment bien. On se voit avancer, en fait. Ce n'est pas comme certains châles où on a des sections qui font des dizaines de rangs et où on va arriver au bout de la section. Voilà. Là, on voit vraiment avancer le travail. Donc, c'est top. Et en plus, évidemment, il est très, très facile à prolonger, etc. Enfin, à grandir si on veut, puisqu'il suffit de rajouter des sections et ou d'allonger la réserve comme ça. Voilà. Donc, moi, je l'ai porté plusieurs fois déjà depuis que je l'ai fini. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que je l'ai montré. Et en fait, déjà, moi, j'adore la mairie sport de Madeleine du fil vert. Je la trouve douce, agréable à tricoter. Elle ne se dédouble pas. Elle est vraiment très agréable. Elle est douce. Ça va. Après, ce n'est pas du cachemire. Mais elle est douce, elle est agréable. Elle a un fil bien rond. Je trouve qu'il marque bien les modèles. Enfin, les motifs, pardon. Voilà. Et encore là, il n'est pas bloqué. Donc, il y a de la mairie. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un bon basique. Puisqu'il est belge, évidemment. Donc, il est rare avec pas mal de mes tenues. Toutes mes tenues, en fait. Et en fait, j'aime bien... Je l'aime bien aussi parce que tout simplement, comme il est en sport, je trouve qu'actuellement, c'est un bon compromis. Entre la grosse échappe en cachemire que m'avait offert ma mère il y a plusieurs années qui est commencée à être un peu chaude. Voilà. Surtout le matin. Ça m'arrive plusieurs fois de la semaine. Quand je pique une suée, rien qu'à amener poupettes comme ça chez la nounou avec le sac d'ordinateur, le sac à main. Et monter les 3 étages. Puisque notre nounou est au 3ème étage. Ah, bien sûr, on est là. Donc, voilà. Donc, quand on en a en plus, en gros, comme ça. Voilà. On a chaud. It's chaud. Donc, ça a bon compromis entre la grosse écharpe et le petit foulard ou la petite truc en fingering. Là, pour l'instant, c'est encore un peu juste. Donc, c'est vraiment un bon compromis. Vraiment, j'en suis très contente. Donc, voilà. Donc, je vais le bloquer. Et puis, voilà. Je vais pouvoir continuer à le porter. Voilà. Donc, je suis contente parce que ça m'a fait deux écheaux et demi dans le stage sous contrôle. Je vous le dirai tout à l'heure. C'est normalement une bilan de mars. Et c'est un bon basique. Voilà. Donc, ça, c'était mon deuxième projet terminé. Puisque je fais parler aussi du Maric. De long avec Anna. Donc, ça, c'était les projets terminés. Alors, en projet en cours, je suis censée en avoir deux. Puisque la dernière fois, je vous ai parlé de deux projets. Et que là, manifestement, ils n'ont pas d'air rien. Donc, je suis censée avoir deux en cours. Et en réalité, je n'en ai qu'un. Qui est le Hint of Summer. Tout simplement parce que j'ai détricoté mon avion cardigan. Alors, j'aime toujours le modèle. Je compte bien le faire un jour. C'est juste que je n'étais pas convaincue, finalement, du combo. Enfin, plus j'avançais dans le corps. Et plus, je ne sais pas, le combo laine modèle. Et en particulier, devant en brioche, avec ce rose. Je n'étais pas sûre. Donc, il était en suspens depuis plusieurs semaines. Et alors, chez moi, en suspens pendant plusieurs semaines, ça veut dire projet boulé que je ne suis pas sûre de porter. Donc, c'est ce que je disais sur Instagram. Ma bonne résolution de l'année, c'est s'il est en pause pendant trop longtemps, ça veut dire que je ne le porterai pas. Donc, je le détricote. Donc, la couleur est toujours magnifique. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Je vais me reparler. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Je suis vraiment contente. Le rendu des couleurs, là, c'est... Oui, il n'aura fallu que deux ans et demi pour trouver l'emploi au film. C'est assez top. Non, mais je pense que l'appareil, il fait énormément. Donc, voilà. Donc, j'ai tout remis en pelote. J'en ai quatre. Voilà, j'ai aussi des élus qui se trimballent. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc, ils sont dans mon... Je suis en sac à projet de Blissful Émilie. Voilà. Donc, j'ai mes quatre pelotes qui correspondent à mon... À mon cardigan que j'ai détricoté. Et donc, voilà. Donc, je les remis en pelote. Et puis, je vais réutiliser la laine. Ce n'est pas un problème. Donc, je vous en reparle tout à l'heure. Et donc, du coup, l'autre projet en cours, pour le coup, est toujours en cours. Je ne vais pas le détricoter. C'est mon Hint of Summer. Alors, le Hint of Summer, c'est un pull toujours d'Isabelle Kramer. Quand je vous disais que j'ai des... J'ai des designers que j'aime bien tricoter. Alors, Isabelle Kramer, clairement, ça en fait partie. J'ai déjà tricoté plusieurs modèles d'elle. J'aime bien sa manière d'expliquer et tout ça. Donc, voilà. Donc, mon Hint of Summer. Alors là, par contre, le rouge, il y a du mal. Alors, c'est un peu ça qui est trop saturé, là. Il est un peu foncé, mais c'est quand même un vrai rouge. Donc, il y a un peu moins orange que ça. C'est quand même un vrai rouge. C'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, c'est un pull en colvé, comme vous voyez. Et c'est un pull avec de l'aisance, mais moins que le boxing. En gros, il rentrerait dans le cal... Enfin, il rentrerait. En termes d'aisance, il rentrerait dans le cal de Lee Stelor qu'elle a lancé sur les pulls loose. Mais évidemment, je l'avais commencé bien avant le cal, donc je ne peux pas le mettre dedans. Donc, j'ai fait les deux manches. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait... Alors, la première manche, je l'ai fait comme le modèle, c'est-à-dire quelques barres de points mousse. Il y a un rabattage. Mais ça ne me plaisait qu'à moitié. Donc, sur la deuxième manche, j'ai tenté des côtes qui ne me plaisent pas non plus. Donc, voilà. Donc, je vais détricoter et je vais tenter des côtes torses. Parce qu'en fait, je voudrais un rendu vraiment plus serré. Là, je trouve qu'elle... C'est comme un rendu... Enfin bon... Elle me faut... Je vais changer. Et donc là, j'en suis... Bon, voilà. J'en suis dans la mer de Jersey. Je suis allée au... Je suis allée à la tricoter cette semaine. Et à un moment, elles ont mis pipi de tiède moi, je crois. Je n'en peux plus. J'en ai trop marre. En fait, j'adore le modèle. J'ai hâte de le porter. Je sais que je vais le porter. Parce que c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Alors, heureusement qu'il y a la laine magnifique de Yarn by Simon. Je ne vous ai même pas dit. C'est de la Merino Superwash de Yarn by Simon. Coloré True Blood. C'est vraiment ça. True Blood comme couleur. Et... Mais alors, par contre... Pouf... Je ne peux pas te faire 3,25. Donc, voilà. Donc, c'est très long. 40 cm de corps en 3,25. D'autant que je pense que je vais le rallonger un petit peu pour aller à 42. Parce qu'en fait, mon boxy, c'est un 40 cm et il fait 40 cm de corps. Et 42, ce sera encore mieux. Et alors, du coup, comme je n'en peux plus de cette merde de jersey, là, je me suis... J'ai fini le maric la semaine dernière. Et j'ai détricoté le avion ce week-end. Et donc, je me suis dit, j'ai vu quel serait mon prochain projet, pareil, ce week-end. Mais c'est dans le cadre d'un cal qui commence vendredi. Donc, je me suis dit, ben non, c'est débile. Je vais monter un projet pour une semaine. Donc, je vais reprendre mon malheureux Hint of Summer qui n'avance pas. Donc, voilà. Et pour essayer de me motiver, je fais comme Magdalena. C'est-à-dire que je mets un Progress Keeper. Donc, tout simplement un marqueur. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait depuis lundi. Voilà. On est jeudi matin. Bon, ça a avancé, hein. Mais... C'est long quand même. Voilà. Donc, là, je ne sais pas combien j'en suis du corps. Je pense qu'on en est presque à 30 cm, à mon avis, à peu près. Voilà. Donc, il m'en reste encore un peu à faire, hein. Donc, voilà. J'espère le finir. Je veux le finir la semaine prochaine, quoi. Pas plus tard, parce que là... Je suis marre. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je suis monoprojet qui avance. C'est-à-dire que moi, je suis typiquement... Non, typiquement, pardon. En fait, il n'y a qu'un seul projet qui avance, quoi. Quand j'en ai plusieurs, des en cours, j'en ai toujours un préféré. Je ne suis pas comme Magdalena qui arrive facilement à alterner les différents projets. Mais moi, j'en ai vraiment un, quoi. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire que quand je commence un projet, limite, je ne peux pas le lâcher, quoi. Je suis bien le genre à dire... Non, mais t'inquiète, je fais encore deux rangs. Après, je viens me coucher, hein. Hein, comment ça, il s'est passé trois heures. Il est deux heures du matin. Voilà, bon. Donc ça, c'est bien mon genre. Donc, en fait, j'ai un monoprojet qui avance. Et donc, du coup, voilà. J'essaie de me concentrer quand même sur celui-là pour qu'il avance. Mais je pense que je vais quand même me faire plaisir pour commencer. Mon futur projet à temps pour le cal. C'est une relation parfaite, on ne sait pas. Donc, en futur projet, je veux faire le Winterfell Cardigan. Voilà. Donc, c'est un patron de Catherine Schneider, qui est la même designeuse que le avion cardigan. Et qui est donc un gilet qui vient de sortir. On avait vu pas mal de teathing, notamment sur le compte de la bien-aimée. Puisqu'en fait, la designeuse a tricoté son modèle de présentation dans la nouvelle base de la bien-aimée, la merino-sport. Donc, voilà. Donc, du coup, on l'avait pas mal vu. Et là, il vient de sortir. Et donc, Triple L de maille et d'autres personnes dont j'ai oublié l'enregistrement d'excuses. Je vais le montrer ici. L'an 5L, qui débute vendredi, qui va jusqu'à je ne sais pas quand. Et autour de ce modèle. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ce modèle dans la Ulysse des Rare Room Natura que j'ai récupéré de mon avion cardigan. Donc, c'est parfait. On reste sur la même designer, c'est juste pas le même modèle. Voilà, on va pas dire. Et donc, du coup, j'ai tout détricoté, lavé et remis en écheveau. Donc, moi, en bobine, pardon. Moi, quand je détricote, je me remis en écheveau. Je lave les écheveaux pour éviter qu'ils me... Comme ça. Et puis, après, je les fais sécher et je les rebobine pour faire des piquets. Ça, 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 ça. Et vraiment, la couleur me plaît beaucoup. Et donc, du coup, j'ai hâte de commencer. Donc, c'est demain. Donc, j'attends demain pour pouvoir le monter. Sachez que... Donc, ça a été indiqué dans la page du CAL. Mais sachez que Catherine Schneider a mis sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Catherine Schneider Designs. Donc, Schneider, ça s'écrit S-C-H-N-E-U-D-E-R. Elle a mis, en fait, des vidéos pour expliquer le point. Alors, là, on ne voit pas très bien. Mais, en fait, il y a des mailles glissées en diagonale sur tous les deux bancs. Qui font des petits motifs, quoi. Un petit motif de diagonale. Et elle explique, en fait, sur ses deux vidéos, comment faire. Parce qu'en fait, elles sont orientées à droite et à gauche. Et donc, du coup, elle explique comment faire. Les vidéos sont très bien faites. Moi, je les ai suivies et j'ai compris le point très rapidement. Du premier coup, en fait. Donc, elles sont vraiment bien faites. Il faut les regarder plusieurs fois, histoire de s'imprégner. Après, moi, je les ai fait en même temps sur une chanson. Voilà. Donc, j'ai hâte de commencer. Ce sera donc ce modèle avec cette laine. Voilà. Et je pense que je vais le faire dans une taille au-dessus. Alors, pour que je ne vais refaire infinie avec mon chanson. Je pense que je vais le faire dans une taille au-dessus pour le corps, tout simplement. Parce que, comme vous le voyez, c'est un gilet qui est quand même avec peu d'aisance. On voit que ça suit bien la courbe de sa taille. Et moi, j'aimerais bien le porter plutôt en mode un peu veste pour le printemps. Et donc, du coup, je vais le faire un peu plus grand. Par contre, je ferai attention aux manches. Parce que, justement, sur mon avion, je trouvais que les manches étaient un peu larges. Donc là, pour le coup, je ferai peut-être ma taille pour les manches. Je pourrais que ce soit un peu plus serré. Voilà. Et donc, ça, c'est le futur projet que je vais commencer. C'est fondre et vous. Voilà. Où ça va être un peu de casse-couc. Alors, ensuite, dans les achats et le bilan stash sous contrôle, et bien, dans le bilan stash sous contrôle, j'en suis à combien ? On va regarder. Parce que, je suis la fille de ma mère, n'est-ce pas ? Donc, vous aurez compris que j'aime bien le poste d'organisation, je pense. Et si je parle de ma maman, c'est qu'elle est très feuille Excel dans l'organisation de tous les jours. Donc, ça fait mourir derrière mon mari, je veux dire. Et du coup, j'ai fait pareil que ma maman. Et donc, je me suis fait une petite feuille Excel pour suivre le stash sous contrôle. Donc, en fait, j'ai fait une colonne tricotée, une colonne achetée, une colonne commentaire. En fait, je dis le projet pour lequel j'ai tricoté ou les plots que j'ai achetés. Et à la fin, j'ai le bilan du mois avec une formule, là, dis donc, qui me sort le bilan du mois. Et aussi le bilan total qui est donc la somme des bilans de mois. Donc, sur le mois de mars, j'ai tricoté, donc, pour le maric, j'ai tricoté deux échevaux et demi pour le pari du jour. Mais, j'ai acheté de la laine. Donc, je vais vous montrer la laine avant de vous dire quel bilan ça en fait. Alors, il n'y a pas longtemps, il y avait la fête de la laine de Malakoff. C'était il y a le bout de l'année, je crois. Moi, j'habite pas loin de Malakoff. Et donc, du coup, je me suis dit, j'allais aller dans cette occasion. J'avais dit, non, non, j'y vais pas parce qu'il ne faut pas que j'achète de la laine. Et, bon, le dimanche, j'ai craqué, évidemment. Le dernier jour, je me suis dit, ouais, mais il ne va pas rester grand-chose. Ça va, je vais rester là, je n'obstaye. N'importe quoi. Oui, j'y suis allée le week-end du 25, le 25. C'était le week-end qui suivait mon anniversaire. Donc, je me suis dit, ouais, je vais peut-être me faire un petit cadis. Bon, ben, je me suis fait un beau cadeau. Je me suis achetée. 3 échevaux. Je me suis achetée 3 échevaux de cette couleur. C'est plus fidèle là, j'ai l'impression. Plus fidèle là. Donc, 3 échevaux de cette couleur, qui est la couleur Atlantis. La base, c'est Cusco. Alors là, vous voyez l'envers. Donc, je vais vous dire. C'est 70% baby alpaca, 20% de soie, 10% de cachemire, 400mg. Donc, c'est de la fingering. Donc, voilà. Donc, c'est affreux. Évidemment, comme... C'est moelleux. C'est carrément moelleux, quoi. T'as fait switch, comme on va plus de suite. Elle est carrément moelleuse. Elle est évidemment carrément douce. Parce que vous avez vu la composition, ça. C'est pas dégueu. Donc, du coup, non, voilà. Donc, je me suis fait plaisir. J'en avais pris 3 échevaux. Et j'ai pris 2 échevaux de moelleux. Et donc, ça, c'est la base d'Aleys. D-A-L-A-C-E. 70% qui est de moelleux. 30% soie, 420m pour 50g. Donc, c'est de la lace, évidemment. Et c'est pour les tricoter ensemble. Vous voyez que j'ai quand même cédé à la folie du moelleux. Donc, il y a toujours dit les filles qui pluchent. Je n'en passais pas. J'ai encore un autre, mais je ne vais pas. Et non, je ne vais pas tricoter le pull secret. Je dis ça parce qu'on a l'impression que tout le monde tricote le pull secret en ce moment. Qui est très beau. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment le pull, le hit pull en ce moment. Non, moi, je vais tricoter sur un nuage. J'ai toujours pas renoncé. Tête de bois. Ça fait un an et demi que je vais tricoter le sur un nuage. Je n'ai jamais réussi à trouver le combo de la MTI. Tout simplement parce que je ne suivais pas les précommandations de l'actrice. Parce que je te disais, moi, je n'aime pas les filles qui pluchent normalement. Et donc, du coup, je ne voulais pas tricoter en double. Je voulais tricoter en un seul fil. Donc, un décat. Mais clairement, le rendu n'est pas le même. C'est normal. Ça ne donnait pas du tout ce côté léger et évaporeux. Et à chaque fois, j'étais déçue. Malgré mes multiples tentatives. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai cédé. Je suis allée sur le combo que recommande la créatrice. Voilà, que j'ai d'ailleurs vu à Malakoff. Puisque, comme tout, c'est un beau renoncement. C'est un peu ça. Donc, c'est la même couleur, les deux. C'est Atlantis, les deux. Donc, un bleu. Ce n'est pas un bleu marine dans le sens où il n'est pas foncé proche du noir. C'est un bleu indigo. Un bleu froid. C'est le bleu de sèvres, en fait. C'est la même couleur que le bleu de sèvres. Pour ceux qui connaissent, le sèvres, c'est un peu plus populaire. Et connu pour sa manufacture de porcelaine et notamment pour le bleu. Voilà. C'est le même bleu que le bleu de sèvres. Presque. Voilà. Et j'ai tricoté un échantillon déjà. Je ne le fais pas tout de suite, le sur-enviage. On a dit monoprojet. Le prochain, c'est Catherine Schneider, le Winterfell. Et j'ai quand même déjà tricoté l'échantillon parce que je voulais absolument voir ce que ça donnait. Voilà. Donc, il est, comme vous le voyez, on voit à travers. On voit le blanc à travers. Par contre, une fois qu'on le met sur la peau, il n'est pas transparent. Et alors, si vous avez vu sur Instagram, j'ai porté mon échantillon. Alors, je dois rendre à César, ce qui est à César, c'est, je crois, toujours Magdalena qui fait ça. J'ai porté mon échantillon, alors d'abord sur le poignet, en fait, coincé dans mon pull, tout simplement. C'est là où j'ai fait la photo pour Instagram. Et je l'ai même porté une journée. Attends, mon soutien. Bon, là, évidemment, je n'ai pas fait de photo pour en faire la main. Mais, comme même pas, vous pouvez le délirer. Je crois qu'il y en a certainement. Donc, je l'ai porté vraiment contre la peau, pour ne pas d'être perdu. Et vraiment, je n'ai pas du tout, ça ne m'a pas du tout craté. Et moi, pourtant, je suis assez sensible, d'autant plus en ce moment, où j'ai la peau un peu fragile. Mais non, non, là, vraiment, ça ne pique pas. En même temps, vu la composition, il y a peu de chances que ça pique que la main. Entre le Kinewell, la Lassoua, le Cachemire et le Béby Alpaca, ça ne va pas non plus. Voilà. Donc, en fait, on voit... Alors, je vais essayer de le voir bien. On voit qu'il y a des petites nuances. Forcément, la combinaison des deux fils, même d'un même pleuris, fait que ce n'est pas totalement... Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je pense que le rendu me plaira énormément. C'est chaud. Quand je l'ai porté sur moi, quand je l'ai retiré, j'ai senti, quoi. J'avais froid à l'endroit où c'était avant. C'est chaud, c'est un truc de fou, quoi. C'est léger, c'est chaud, c'est doux. C'est... Donc, je pense que... Je ne sais pas. Je le... Il est... Je pense que je vais adorer porter ce pull, quoi. Vraiment, malgré le côté de poids poêle, où, à mon avis, il faut que je m'habitue quand même. Mais alors, en termes de douceur, etc. Je pense que je l'ai adorer. Alors, soit j'attends la rentrée prochaine. Parce que ce n'est clairement pas un pull, là, que je vais porter. Ouais. Mais, je ne sais pas. Là, j'ai quand même... Faut que je finisse mon Hint of Summer. Je vais faire le Winterfell Carvigan dans le cadre du cal. Donc, soit je le fais après. Mais après, j'aimerais bien faire la marine. Bon, bref. Avec tout ça, on va être allaités. Je ne sais si ça consigne comme ça. Donc, soit je le tricote cet été pour l'avoir à la rentrée. Soit je le tricote à la rentrée. Je verrai. Mais en tout cas, voilà, je l'ai. Et je l'ai mis dans le cadre de mon stage sous contrôle. J'ai rentré les 5 échevaux que j'ai achetés. Voilà. Et j'ai aussi rentré 3 échevaux que j'ai achetés chez la Peleau de Vagabond. Mais je ne les ai pas là. Donc, je voulais m'en parler quand je les ai reçus. Tout ça faisant que j'arrive à un bilan pour le mois de mars de plus 3,5. C'est-à-dire que j'ai 3 échevaux et demi en plus dans mon stage. Donc, le mois prochain, il va falloir que je le tricote. D'autant que ceux-là, que je vais tricoter, ne vont pas compter. Puisqu'en fait, je les avais déjà comptés comme étant tricotés. Donc, comme je l'ai décreté, je ne les compterai pas, évidemment, comme tricotés. Donc, il va falloir que je finisse mon Hint of Summer. Ou là, ça va me compter un échevaux parce que j'en ai deux en cours. Voilà. Donc, voilà. Donc, les achats, les projets terminés. Écoutez, ça ne va pas être un podcast très long. Bah, ça arrive. En même temps, je pense que ça doit bien faire de jacquardine. Alice ne s'est même pas réveillée. Elle dort encore. Donc, ça, c'est top. Et puis, bah, voilà. Bah, écoutez, c'était tout. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si ce n'est pas le cas, sachez que je vais renseigner mes projets dans ma page Ravelry. Et puis, de toute façon, comme à études, il y aura les informations en barre d'infos et sur le blog. Et puis, toujours, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. A bientôt.